... Pascal Kramer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez nous présenter votre nouveau roman, Un homme ébranlé, publié au Mercure de France. Dans ce roman, on est au sein d'une famille, de quelques membres d'une famille. On a quatre personnages principaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter les liens qu'il y a entre ces personnages ? Il y a Simone, par qui l'histoire est vue, qui est l'épouse depuis dix ans de Claude, qui est un homme, un ancien éducateur sportif qui a une cinquantaine d'années et qui est atteint d'un cancer très grave. Il y a le fils de lui, qui est un homme d'une trentaine d'années, qui s'appelle Cédric. Et puis va arriver un petit garçon de onze ans, qui est un enfant qu'il a eu avant de connaître Simone, qu'il n'avait pas élevé parce que la mère de ce petit garçon était mariée à l'époque et donc il avait cru bien faire en ne le rencontrant jamais. Et là, se sentant mourir, il décide de le rencontrer. Oui, cet homme ébranlé, c'est Claude, le mari de Simone. Un homme ébranlé par la maladie, par la rencontre également de ce fils. Est-ce que vous vouliez raconter ? Par cela et puis aussi, plus globalement, par sa conscience du monde. C'est quelqu'un qui a été très concerné. Ils habitent dans une banlieue qui était une banlieue palévisionnaire de laquelle la banlieue chaude des cités s'est rapprochée. Il a voulu intervenir, enfin il a voulu faire quelque chose. Et puis il s'est heurté à l'incompréhension, la sienne et celle des jeunes en face. Et donc il a tout à coup envie de quitter ce monde-là. Et puis tout à coup, il s'aperçoit qu'il n'a pas le droit de le faire parce qu'on ne peut pas se laver les mains de l'avenir. Et surtout quand on a un petit garçon de 11 ans. Donc il est ébranlé par cette vérité-là. C'est également un roman sur la manière dont est vécue la maladie. Non seulement par le malade, mais également par les personnes proches de cette personne malade. Et traité de manière très sensuelle. Les cinq sens sont vraiment très en éveil dans ce roman. La vision de l'autre, l'odeur de l'autre également. C'est quelque chose que vous avez particulièrement voulu traiter ? Oui, alors en fait, il se trouve que moi j'ai eu deux fois dans ma vie l'occasion d'accompagner des mourants. Mon père et puis mon mari. Et en fait, ce n'est pas du tout leur histoire. Mais c'est vrai que ce sont des deuils qui remontent à longtemps. Mon père, c'était il y a 30 ans, l'autre il y a 15 ans. Mais disons que cette présence de la mort à côté de soi, au quotidien, la transformation du corps, les humiliations par lesquelles il faut passer, tout ça, c'est quelque chose que je me sentais capable d'aborder aujourd'hui. Et c'était très difficile. Je voulais le faire de la façon la plus honnête possible, c'est-à-dire sans raconter d'histoire, sans... Parce que c'est vrai que quand on parle du cancer, on a tendance à dire maintenant ça se guérit, il faut avoir le moral et allons-y. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. C'est quand même des traitements et des maladies qui sont terribles, qui humilient beaucoup et qui sont très lourdes à vivre pour l'entourage. Et vraiment, j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec toute la gamme des sentiments qui peuvent traverser celui qui est atteint et ceux qui s'accompagnent et qui à un moment donné se retrouvent en décalage complet parce qu'on ne peut pas imaginer ce que celui qui voit la mort approcher vit. Et celui qui accompagne, il a lui, un futur devant lui. Donc il y a un moment où il y a une incommunicabilité complète. Est-ce que justement l'introduction de Gaël, le fils de Claude, à ce moment-là, que représente-t-il en fait cet enfant ? Alors il est un peu la conscience justement, il va être le déclencheur pour Claude tout à coup de réaliser, je n'ai pas le droit de vouloir tout à coup profiter de cette maladie pour quitter ce monde. Et tout à coup, c'est ça qui va réveiller cette conscience-là. Il va aussi se rendre compte, voilà, Claude est un homme extrêmement sérieux qui a des principes et qui, par le hasard de la vie, a fait qu'il n'a jamais, en fait, il a fait des choix qui ne sont pas conformes à ses principes. Notamment d'avoir finalement élevé aucun de ses deux fils. Et tout à coup, donc ce petit garçon, ça réveille cette conscience-là qu'il a fait des faux choix. Puis avec le petit garçon arrive aussi la mère du petit garçon, cette femme qui a été aimée, qui a été aimée plus passionnément que l'a été Simone. Donc ça réveille aussi cet amour ancien. Et ça réveille chez Simone, du coup, à la fois de la jalousie et à la fois parce qu'elle est séduite par la mère du petit garçon, cette Giovanna qui a quelque chose de très charmant. Et donc elle est à la fois jalouse, à la fois elle comprend. Et puis voilà, l'arrivée du petit garçon, c'est aussi une sorte de bouffée d'air pour elle, mais aussi un peu éphémère vu qu'elle n'a pas de lien avec cet enfant et elle sait très bien que quand il sera parti, il n'existera plus rien. Donc c'est un peu un livre sur aussi des ratages de la vie dans ce que ça a de terrible, mais hélas très fréquent. Et un livre sur l'ambiguïté des émotions qui sont parfois complètement doubles. Il y a des phrases dans votre livre où on se rend compte qu'il y a deux adjectifs pour qualifier un même sentiment mais qui sont deux adjectifs complètement opposés. Est-ce que c'est justement également ce que vous vouliez montrer ? Eh bien que l'humain est double et qu'en effet, il peut avoir des moments très joyeux et à côtoyer des moments très durés en même temps. Ça, c'est vrai que c'est un peu dans tous mes livres que j'essaye de vraiment creuser, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait, de creuser toutes ces ambiances, d'aller vers le vrai sens. Il y a une sorte de convention des sentiments. On dit, voilà, quelqu'un qui est malade pour l'entourage, c'est très triste. Enfin bon, il y a des conventions comme ça. Mais en fait, quand on est attentif, la réalité, elle est toujours beaucoup plus compliquée. Et c'est vrai qu'on passe soi-même de la jalousie à l'empathie. Vraiment, la gamme des sentiments, elle est très variée. Et puis elle est changeante tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'est ma recherche en tant qu'écrivain, d'essayer de percer ça, ces vérités-là que j'observe au quotidien et qui me passionnent. Et avec une écriture très soignée, un vocabulaire choisi, parfois poétique, parfois dur, comment est-ce que vous écrivez ? Est-ce que la recherche du mot, quelque chose que vous cherchez pendant longtemps, que vous travaillez beaucoup ? Oui, alors c'est une écriture qui est très, très travaillée pour essayer d'arriver à un résultat le plus simple possible, mais aussi le plus concis possible. Enfin, j'essaye toujours de ramasser le plus les choses parce que je cherche à éveiller des sensations aussi, enfin, des sensations proches de la vie. C'est vrai que dans la vie, on ressent beaucoup de choses en une fraction de seconde. On peut ressentir beaucoup de choses en même temps. Et donc, j'essaye de condenser les mots, les sensations, les événements le plus possible pour justement recréer cette immédiateté du ressenti dans la vraie vie. Et je cherche beaucoup, pas le mot le plus beau, mais le plus précis. C'est vrai que c'est une quête vraiment longue et difficile du mot précis qui justement va exactement dire ce que je crois être le sentiment de la personne à ce moment-là ou les sentiments mêlés justement. Alors, vous avez mené parallèlement à l'écriture une carrière de publicitaire. Est-ce que cela justement a favorisé votre besoin de trouver le mot juste et le mot le plus recevable ou qui va le mieux ? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. En fait, moi, j'ai toujours écrit et donc, c'était à peu près la seule chose que je savais faire. Moi, j'ai arrêté les études à 19 ans. Et donc, ce que je savais faire, c'était écrire. Avec d'ailleurs, j'avais, je crois le sens du mot, mais j'avais une très mauvaise syntaxe. J'étais plutôt une mauvaise élève. Mais c'était la seule chose que je savais faire. Donc, je me suis lancée dans la publicité, la rédaction publicitaire. À l'époque, en tout cas, et en Suisse où j'habitais, c'était possible de rentrer comme ça dans la publicité sans avoir fait aucune formation. C'était une grande chance. Et donc, c'est vrai qu'il y a une exigence dans le travail. On doit savoir jouer de plusieurs gammes. On doit savoir faire beaucoup de choses. et je pense que ça m'a d'abord, ça m'a appris la rigueur syntaxique. Et puis, voilà, c'est une façon d'être quand même au quotidien avec les mots. Et c'est bien pour un auteur parce qu'on ne peut pas écrire des romans toute la journée, tous les jours, en tout cas, par ce qui me concerne. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada